L'investigation, c'est d'abord et surtout une histoire venue des États-Unis, avec des hommes mais aussi des femmes d'exception. La première se nomme Ida Tarbel. En 1891, elle est étudiante à Paris, à la Sorbonne, et cette jeune Américaine a déjà une expérience de presse. A chaque fois, Tarbel fait preuve d'une extrême rigueur. Sa série à succès consacrée au président Lincoln est méthodique et s'appuie sur des documents rares. Son père est un industriel du pétrole. Il fait face à la concurrence déloyale de John D. Rockefeller. Tarbel va mener son enquête sur les méthodes agressives de ce patron de la Standard Oil et la presse française saluera l'art de faire de la journaliste. Les personnages, écrit le Figaro, sont vivants, mais ils sont analysés et décrits comme s'ils étaient morts depuis trois siècles, avec une précision minutieuse, tranquillement, sans colère, sans haine, mais aussi sans égards ni ménagement. C'est la revue Mackler's Magazine qui a publié aux États-Unis cette extraordinaire investigation. D'ailleurs, à son propos, Theodore Roosevelt, le président américain, a utilisé l'expression « mock-wrecking », autrement dit « fouille merde », expression toujours d'actualité. Mais l'investigation, c'est aussi l'art de vivre sur le terrain, les pires conditions faites aux humains, autrement dit, l'immersion. Nellie Bly en fut le brillant exemple. Elle s'était rendue célèbre en réalisant un tour du monde en sept jours de moins que celui de Phileas Fogg, le héros de Jules Verne. Bly est une journaliste intrépide qui se fond dans les pires endroits comme les mines, les usines ou les asiles pour dénoncer l'exploitation des femmes, des enfants, les mauvais traitements. Elle fut saluée comme la meilleure journaliste d'Amérique au lendemain de sa mort. En France, ces types d'investigations ne sont guère pratiquées. Certes, Albert Londres, Émile Zola et beaucoup d'autres ont dénoncé bien des scandales, des horreurs à commencer par l'antisémitisme, mais l'enquête à la française surprend les anglo-saxons qui y voient davantage des styles littéraires que des faits froidement rapportés. Ce sont les personnages de fiction comme Rouletabille qui investigue. Tiens, c'est curieux, c'est un journaliste, Gaston Leroux, qui l'a créé. Vous trouvez cela passionnant et vous avez bien raison, alors rendez-vous sur RetroNews, le site de presse de la BNF. – Sous-titrage Société Radio-Canada – – Sous-titrage FR 2021